La WWDC 2024 est terminée. Il y a beaucoup d'annonces de la part d'Apple, mais il y a des petites choses sur la partie logicielle et de grosses annonces sur l'intelligence artificielle qui étaient très attendues. Alors, sous le volet logiciel, il y a eu quelques annonces sur Vision OS, le casque de réalité mixte d'Apple. Pas énormément de choses en termes de logiciel. Par contre, la grosse annonce, c'est qu'il arrive en France et qu'il sera commercialisé à 3999 euros. Il sera disponible le 12 juillet. Pas de grosse annonce non plus sur Watch OS. Là, on a juste une nouvelle application qui va suivre les entraînements et une autre qui va avoir un suivi plus précis de la santé. Pas non plus de révolution du côté de l'audio. Les AirPods peuvent juste maintenant profiter d'une meilleure isolation de la voix. Donc, ça, on verra comment ça fonctionne au niveau des conversations téléphoniques. C'est un des gros défauts des AirPods. On verra avec les mises à jour si ça fonctionne vraiment bien. L'essentiel des nouveautés logicielles se concentre sur l'iPhone et l'iPad, donc avec iOS 18 et iPadOS 18 qui partagent plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Ce qu'on observe cette année, c'est que iOS et Android convergent de plus en plus et toutes les nouveautés quasiment d'iOS 18 sont déjà disponibles sur les dernières versions d'Android. Alors, à la volée, il y a la personnalisation des icônes qui vont pouvoir reprendre les couleurs des fonds d'écran. Il y a la personnalisation du centre de contrôle. Là, on peut accéder à tous les paramètres. Là encore, on peut personnaliser tous les paramètres qu'on va intégrer à ce centre et agrandir plus ou moins les icônes. On peut aussi personnaliser les deux boutons de l'écran verrouillé. Jusqu'à maintenant, c'était la lampe torche ou l'appareil photo. Là, on peut choisir les deux applications qu'on va mettre sur l'écran verrouillé. Toujours dans les applications, on a deux fonctionnalités qui visent à protéger la vie privée des utilisateurs. Il y a Lock & App qui permet de bloquer une application et cacher une application. Donc, on a juste à cliquer sur une option qui va permettre un petit peu de conserver sa vie privée si jamais on prête son téléphone à quelqu'un d'autre. Les autres nouveautés se situent au niveau des applications maison d'Apple. On a des nouveautés dans Message. Mail hérite aussi de pas mal de fonctionnalités qu'on connaît dans Gmail, comme le classement des mails par priorité ou par notification ou par publicité, newsletter, etc. Le Game Mode arrive sur iPhone également. Donc, ça va optimiser les performances pour le jeu. Et le Game Mode réduit aussi la latence de tous les accessoires qu'on utilise en jeu, les manettes et tous les appareils audio comme l'AirPods. Et dans l'application Cart, il y a Tap to Cache qui débarque, qui permet en fait de régler directement d'un iPhone à un autre juste en utilisant le portefeuille. Ça, on ne sait pas encore si ça arrive en France ou si c'est juste disponible aux Etats-Unis. iPadOS 18 hérite de toutes ses fonctionnalités. Et en plus, il y a enfin, après 14 ans d'attente, la fameuse calculatrice qui débarque sur l'iPad. Il était temps. Youhou ! Et quitte à se lancer dans les mathématiques, Apple inaugure MatNot, une fonctionnalité dans laquelle on va pouvoir noter des opérations, des calculs, des équations et où l'intelligence artificielle intégrée à iPadOS 18 va permettre de directement effectuer ses calculs. On peut aussi intégrer des problèmes de physique avec par exemple des schémas, des graphiques et tous les chiffres et tous les schémas vont se modifier en fonction de ce qu'on change sur les notes. Et puisque je parle de notes, il y a aussi SmartScript qui est une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de conserver en fait votre écriture. Vous pouvez commencer un texte en prise de notes avec le stylet et tout va être mieux agencé pour que ce soit plus lisible et plus clair. Tout ce qu'il y avait sur iOS 18 et sur iPadOS 18, on le retrouve aussi dans le nouveau macOS qui s'appelle Sequoia. Les principales nouveautés de macOS proviennent d'applications tierces desquelles s'est inspirée Apple. Donc on a d'abord le positionnement des fenêtres. Le positionnement des fenêtres va être automatique. Si on rapproche une fenêtre de la gauche, il va prendre la place à gauche et puis comme si c'était aimanté, ça c'est quelque chose qu'on avait dans l'application Magnet. Dans la fonction Continuity qui permet d'avoir une convergence entre les produits Apple, il y a maintenant l'iPhone Mirroring donc qui va permettre d'avoir une image de son iPhone directement sur le Mac et on pourra contrôler l'iPhone directement sur le Mac. L'iPhone Mirroring, ça va aussi permettre de recevoir les notifications directement sur les Mac pendant que l'iPhone reste verrouillé. Et enfin, le Mac irait d'une application de gestion de mots de passe comme on peut avoir avec One Password par exemple. Bon, maintenant c'est intégré directement au Mac. Bon, maintenant que j'ai fait le tour de toutes les petites nouveautés logicielles, on va s'attaquer au gros morceau. Apple Intelligence, c'était la grosse annonce d'Apple créée par Apple, pleinement intégrée à l'écosystème et aux produits de la marque. Alors Apple Intelligence, il y a du bon et du moins bon et surtout, il n'y en a pas pour tout le monde. Déjà pour en profiter, il faut avoir forcément des produits Apple et certains produits seulement parce qu'il y a des limitations techniques. Mais j'y reviens juste après. Apple a travaillé sur quatre aspects de l'intelligence artificielle, le langage, les images, le contexte et les actions. En gros, l'intelligence artificielle est partout sur les machines Apple. Elle va permettre d'assister les utilisateurs d'abord sur le langage. Donc ça va être principalement de la réécriture, de la correction de texte, créer des sommaires, faire des traductions. Tout ça, c'est pleinement intégré dans toutes les applications Apple, mais aussi dans les applications tierces. La différence, c'est qu'Apple a verrouillé toutes les données privées des utilisateurs. D'abord, celles qui sont en local sur le smartphone, sur ses propres applications. Mais dès qu'on va solliciter un autre service, comme ChatGPT par exemple, et qu'on va partir sur des données en ligne, Apple a créé du coup une sécurité dans le cloud qui va permettre de verrouiller ces données privées et qui va interdire en gros à tous les services d'accéder à ces données. Du côté des images, rien de nouveau non plus. En fait, il y a un générateur d'images par intelligence artificielle. L'idée, c'est d'écrire un prompt qui va générer une image qu'on peut intégrer à nos fichiers, qu'on peut intégrer à toutes les applis, à nos mails, etc. L'autre nouveauté dans la génération d'images, c'est les Genmoji, comme les appelle Apple. En gros, on génère des emojis avec des prompts. Ou en utilisant Image Playground, qui est une sorte de petite application tierce qui va permettre de créer directement à partir de thèmes, des emojis ou des images. Et on retrouve aussi la gomme magique qu'on connaît déjà dans Google Photos, dans l'application photo. Et le plus spectaculaire, en fait, de Apple Intelligence se situe au niveau de Siri. L'assistant vocal d'Apple avait pris tellement de retard qu'il avait vraiment besoin d'un gros coup de fouet. Avec l'arrivée de cette intelligence artificielle, Siri devient un vrai assistant personnel. Il va prendre en compte tout le contexte, tout ce qu'il y a en données personnelles dans l'iPhone, l'iPad ou le Mac. Il va donner des réponses en fonction du contexte. Et s'il n'a pas les réponses à ces questions, il va solliciter ChatGPT 4O, qui est la dernière version pour mobile de ChatGPT. À chaque requête, vous devez autoriser l'utilisation de ChatGPT. C'est gratuit. Et pour ceux qui ont déjà un compte ChatGPT, on peut le rattacher directement. Alors, Apple a fait quelques démonstrations. Parmi les requêtes qui ont été faites à Siri, on pourrait demander à quelle heure je dois les récupérer ma mère. Alors, en fait, il va aller puiser les données dans le calendrier, savoir où je suis, me donner l'itinéraire pour aller jusqu'à l'aéroport, savoir où est ma mère à ce moment-là et aller la chercher à l'aéroport au bon moment. On peut aussi demander à Siri d'aller chercher des photos. Par exemple, trouve une photo de mon enfant sur la plage pendant les dernières vacances. On peut aussi faire ça avec des fichiers. Retrouve-moi le dernier fichier Pages que j'ai utilisé pour ma réunion de mardi. C'est parfaitement intégré à tous ces produits. Enfin, pas tout à fait tous ces produits. Parce qu'en fait, pour profiter d'Apple Intelligence, il faut un iPhone 15 Pro ou un Mac sur Apple Silicon ou un iPad qui a une puce Apple Silicon. Donc, en gros, ça réduit quand même pas mal le nombre de produits. Et puis surtout, il va falloir aussi attendre l'été parce qu'Apple Intelligence n'arrivera pas avant. Et enfin, il faudra parler anglais parce que c'est disponible qu'en anglais pour le moment. Donc, si vous êtes chaud sur l'anglais, les bêtas arrivent pour les développeurs dès maintenant, pour le grand public cet été et dans les nouveaux iPhones dès septembre. Et à ce moment-là, on vous fera un petit résumé de la prochaine keynote. Voilà pour le résumé des annonces d'Apple à la WWDC 2024. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Presse Citron. Abonnez-vous, activez la cloche, comme ça, tout ça. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ciao ! Don't, 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 don't.